Premier reportage présenté par Georges Siciliano et M. Roland Théron, suivi par Georges Siciliano quand même. Oui, alors moi j'étais au Costa Rica, donc en Amérique centrale, et Costa Rica ça fait partie de la ceinture de feu du Pacifique, c'est-à-dire qu'il y a une énorme activité volcanique encore de nos jours, et autour de ces volcans il y a toute une série d'histoires qui existent. Alors je suis monté au sommet d'un volcan et puis j'ai rencontré des gens, et je suis parti d'un fait divers qui s'est passé il y a 5 ou 6 ans à côté de San Rosé, la capitale du Costa Rica, pour monter l'histoire que vous allez voir. Sinon, bon, c'est la première fois que je filmais dans un volcan, et c'est vrai que c'est quand même à 2800 mètres d'altitude, et puis il y a des émanations de soufre, et c'est pas évident de respirer. Maintenant on est nettement plus haut. Reportage proposé par Antenne 2, au-dessus du volcan. Ça a commencé dans les bananiers et les plantations de café. Et maintenant, dans le lit d'un ruisseau, le volcan laisse voir sa peau. C'est plus fort que moi. Il fallait que je monte un jour au sommet. Sous-titrage Société Radio-Canada En bas, il y a le village, Esperanza. Le pays est tranquille, mais tout le monde pense à ce qui pourrait arriver. Les vieux parlent d'une époque où la lave était descendue tout près des maisons. Tout le monde avait fui et cette image de village abandonné hante les esprits. En bas, il y a les hommes qui travaillent sans trop penser. Les femmes se racontent de temps en temps des histoires en levant le doigt vers le sommet. Les enfants, eux, ne comprennent pas trop ou bien ils ont peur. Tout le monde se retrouve à l'église le dimanche avec au fond d'eux-mêmes un sentiment d'impuissance. Ne monte jamais au volcan, tu ne reviendras jamais. Ces mots résonnent dans ma tête et aussi toutes ces histoires que les gens racontent. Ça fait trois heures que je marche dans la forêt tout seul et le silence a quelque chose d'inquiétant. Je me rappelle le volcan en éruption il y a cinq ans, un ciel de cendres, et tout le village sous cette poussière grise. L'air irrespirable. Il n'y a que Manuel qui avait osé monter vers le sommet pour calmer les esprits. A mi-hauteur, au milieu des scories, il avait aperçu le visage du Christ. Les gens d'en bas avaient vu là un signe de la volonté divine. Je me rappelle toute la population rassemblée dans la petite basilique en implorant la Vierge des anges. Dehors, un ciel de cendres et le volcan s'était calmé quelques jours après. Les derniers mètres, le cratère du volcan Poas, il me vient cette image du Christ d'Espéranza à l'entrée du village. Car tu es poussière et tu retourneras à la poussière. Je ne crois plus à toutes ces histoires. La terre est née du feu et un jour tout redeviendra comme avant. Demain, je retournerai travailler à la bananeraie. Mais je ne dirai rien aux autres. C'est bien mieux comme ça. Est-ce que les habitants le considèrent comme un dieu, ce volcan ? Parce que d'habitude, quand il y a un village au pied d'un volcan dans ces pays-là, le volcan est toujours considéré comme un dieu. Oui, c'est ça. Il y a toute une mythologie qui est rattachée au volcan. C'est ce que je raconte dans le film et le problème, c'est que c'est assez compliqué parce qu'il y a plusieurs histoires. Il y a des indiens en Costa Rica, ils ne parlent pas toujours espagnol, alors c'est assez difficile d'aller au fond des légendes et de la mythologie. Mais le volcan est considéré comme un dieu, oui. Bien, merci Roland de toutes ces explications. Nous allons maintenant passer à la notation, en commençant par Jean-Louis Boudou pour Radio-Canada. Bon, alors je brise la glace. Je trouve que c'est une très belle idée, Roland et Georges. L'intention n'est pas mauvaise. Ce qui me gêne dans votre film, c'est au niveau du traitement. C'est-à-dire qu'il y a un trop grand décalage entre l'histoire que vous nous racontez et les images. Autrement dit, on ne sent pas assez ce que vous dites, on ne vit pas ce que vous dites. Les notes 6, 3, 5 pour des très belles images. 3, 7, 24 points. Pierre-François Chaton qui représente la Suisse romande et qui remplace notre juré habituel, Vincent Philippe, qui aujourd'hui est empêché. Alors mes notes 4, 3, 5, 3, 5, ce qui fait un total de 20. J'ai l'impression qu'ils sont passés un petit peu à côté du volcan. Chosez sacrée pour Télé-Monté-Carlo. 6, 3, 4, 3 et 8, ce qui fait un total de 24. Moi, je trouve qu'un sujet magnifique comme celui-là aurait nécessité une petite mise en scène. Vous auriez pu choisir une des histoires dont vous parlez, l'histoire par exemple que raconte la dame en montrant du doigt le volcan. Et vous auriez pu la mettre en scène pour que nous puissions ressentir, nous, cette angoisse que vivent les gens. Vous avez choisi de parler, de donner un commentaire et de l'illustrer. C'est bien, bravo pour l'effort puisque vous y êtes allé au sommet. Bruno Albain, vous ne notez pas puisque vous représentez Antenne 2. Nous passons donc à Sophie Equé pour RTL Télévisions. C'est vrai que là, vous êtes peut-être passé à côté d'une vraie fiction, en tout cas de très belles images. Vous le noterez au travers des notations. Je vous ai donné 7, 3, 5, 3, 6 pour un total de 24. Alors Roger, ça va nous faire un total. Roger Bourgeon, calcul. Vous avez bien donné 20 points, monsieur Suisse. Oui. 92, 92. 93, 93, 93, 93, 93, 94, 94, 94, 94, 94, 94, 94, 94, 95, 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 95